Et en plus, c'est moi qui commence, effectivement. Alors, on peut peut-être commencer par effectivement dire qu'on repère quatre grandes phases d'engouement. C'est mieux comme ça ? Quatre grandes phases d'engouement en faveur de l'hydrogène et ou des piles à combustible en France, dans l'histoire récente. En tout cas, moi, j'en dénombre quatre grandes. 1959-1969, 74 après la crise du pétrole jusqu'à 79, même si ça s'étale jusqu'au début des années 80. Reprise au début des années 90 dans le cadre des projets conjoints CNRS-CEA et jusqu'à la crise financière à peu près. Moi, je place ça là avec le retrait de Peugeot, notamment. Mais peut-être qu'on pourra en rediscuter avec les collègues de FC Lab qui ont d'autres dates en tête. Et puis, actuellement, cette nouvelle phase qu'on semble connaître. Et là, ça serait intéressant aussi. Et peut-être qu'on va apporter des éléments de réponse. Savoir quand vraiment a commencé cette nouvelle phase. Et puis, finalement, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'au sein de ces phases, en même temps que ces phases-là, s'est développée une promesse technologique de l'hydrogène ? Est-ce qu'elle était là ? Si, effectivement, elle existait, comment elle se structurait ? Et puis, est-ce qu'elle a toujours été la même, en fonction des phases ? C'est un petit peu à ces questions-là qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Et pour ça, nous, on s'est dit qu'on allait étudier la presse de manière statistique, d'abord, quantitative. Parce que la presse, c'est un grand vecteur de diffusion, de construction même des représentations sociales. Donc, on a analysé 16 titres, en particulier pour la période 2009-2021, donc 2009, juste après la crise financière. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pris 2022, puisque 2022, l'année n'est pas terminée. On a pris de la presse quotidienne nationale plusieurs titres. Donc, Le Monde, Le Figaro, Libération, L'Humanité, Les Echos, Aujourd'hui en France et La Croix. Donc là, on a des journaux de gauche, de droite et centre-gauche. Et puis, de la presse quotidienne régionale, on a essayé de faire un petit panel, à chaque fois en prenant aussi les titres un petit peu les plus vendus en France. Sur la presse nationale, ça se remarque bien. Après, on a Sud-Ouest, Ouest-France, l'Est républicain, la Dépêche du Midi, la Montagne qui se vend un petit peu moins. Mais c'était aussi l'idée d'avoir des titres un petit peu partout en France, métropolitaine. On n'a pas pris non plus corps ce matin. On aurait pu. Cette collecte d'articles, elle s'est faite via la banque de données Europress. Il y en a une autre, Banque de données, Factivia, mais nous, on a accès à Europress, donc on est parti là-dessus. Pour faire cette analyse quantitative, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Iramutec, logiciel libre, qui est un logiciel d'analyse lexicométrique, qui permet de traiter de grands corpus de données. L'idée, c'est vraiment de repérer des grandes tendances statistiques sur le texte, sortir le vocabulaire significatif, voir la répartition des mots en classe à partir de plusieurs outils. Donc nous, on a, c'est Mathieu surtout, qui a adapté un script R pour faire le passage du fichier HTML qu'on a récupéré depuis Europress pour le mettre au format Iramutec, qui est en point texte, et puis ensuite avec un codage particulier, notamment pour les variables. Et ensuite, on a utilisé deux outils principaux dans le logiciel, qui en propose plusieurs, qui est l'analyse RENERT, qui permet de repérer les mondes lexicaux, les grands mondes lexicaux dans les corpus, et puis l'analyse factorielle des correspondances, qui là, pose une question au texte en fonction d'une variable. Nous, on a sorti deux variables principales du texte, des corpus, je veux dire, qui sont l'année et puis le titre du journal. Donc ensuite, on regarde comment les corpus se positionnent par rapport au titre du journal ou par rapport à l'année. Et puis, l'idée, c'était aussi de comparer cette phase-là, que nous, on analyse de manière statistique, avec les résultats qu'on pouvait obtenir pour les trois phases précédentes, où là, on avait fait une enquête plus qualitative, notamment dans le cadre de ma thèse. Je reprends la main. On a quelques éléments sur la dimension quantitative sur la slide. C'est du petit big data et ça mériterait d'être élargi. On a fait sur les bornes temporelles que Nicolas vient d'expliquer, sur le corpus francophone. C'est une étude qui a une visée exploratoire. C'est-à-dire qu'on teste les méthodes, on voit ce que ça donne et ce que ça donne, c'est aussi l'envie d'élargir sur les corpus. C'est-à-dire qu'on aurait la possibilité de traiter des corpus beaucoup plus longs sur la durée et aussi des corpus beaucoup plus vastes. C'est-à-dire que les questions qu'on pose à ces corpus, on peut les étendre sur l'histoire longue et on peut les étendre à la comparaison internationale. Alors, on avait quatre questions principales à partir de cette première méthode. En fait, ce qu'on présente, c'est la conjugaison de deux types de lecture. Cette lecture quanti, d'analyse de données, d'analyse de discours sur les titres de presse. Et ensuite, une deuxième partie plus quali, c'est-à-dire en allant se focaliser sur la lecture d'articles particuliers autour de cette question de la promesse de l'hydrogène. Donc, les questions initiales auxquelles on va répondre. Est-ce qu'on observe des variations qualitatives et quantitatives sur la période sélectionnée dans les discours autour de l'hydrogène dans ces presses-là ? Est-ce qu'on a une variation entre le discours que tient la presse quotidienne nationale et le discours que tient la presse quotidienne régionale ? Question suivante. Est-ce qu'on voit un effet de l'orientation politique des journaux dans la construction du discours sur la transition hydrogène ou sur l'hydrogène en général ? Et enfin, dernière question. Est-ce qu'on peut repérer par cette méthode les grandes composantes discursives de la promesse technologique de l'hydrogène ? Alors, quelques résultats de survol rapidement, parce qu'on aurait énormément de choses à faire. L'intérêt dans ces démarches, c'est aussi d'être très procédurier, c'est-à-dire d'aller regarder pas à pas dans la construction de la méthode de recherche. Qu'est-ce qu'on obtient ? Qu'est-ce qui nous surprend éventuellement ? Alors, la première chose, c'est simplement sur l'analyse en fréquence. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une augmentation. Donc, l'effet de... Une des premières questions, c'était y a-t-il une hype hydrogène ? La réponse. Et oui, on a une augmentation du nombre d'articles dans la presse nationale comme dans la presse régionale autour de l'hydrogène, avec quelque chose que l'on n'attendait pas. Souvenez-vous du ratio. On a neuf titres de presse régionale, sept titres de presse nationale. Mais on a beaucoup plus d'articles qui parlent de l'hydrogène dans la presse quotidienne régionale que dans la presse quotidienne nationale, même en prenant en compte le fait qu'on ait un peu plus de titres de presse quotidienne régionale. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, une fois ceci dit, ces éléments fondamentaux, on voit un petit pic étrange, 2011. Mais en fait, l'analyse de discours nous donne la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 où on parle d'hydrogène ? C'est lié à l'accident de Fukushima. Et ensuite, on a ce décollage de la promesse hydrogène ou du discours sur l'hydrogène dans la presse française qui est légèrement décalé dans le temps. Et ça, c'est une des surprises, finalement. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait d'abord les annonces politiques relayées par la presse nationale et qu'ensuite, on ait un effet de territorialisation. Ça rejoint peut-être ce que Nuno a dit auparavant. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est plutôt un démarrage granulaire avec la presse quotidienne régionale qui commence plutôt à parler d'hydrogène avant que la presse quotidienne nationale n'embraye. Donc, sur le repérage en fréquence, on pourrait dire à partir de 2017, on voit un signal comme ça dans la presse quotidienne régionale, alors que le décollage dans la presse nationale est plutôt lié à 2020 et aux annonces gouvernementales. Donc, pour en savoir plus, il faut rentrer dans l'analyse de discours. Alors ici, cette fois-ci, on a les analyses factorielles de correspondance dont parlait Nicolas précédemment. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on a la corrélation entre le type de mot employé, le type de lexique employé et les années et la distribution années et lexique. Donc, on repère ici, cette fois-ci, on ne regarde plus la fréquence, on regarde comment les années se distribuent en fonction du type de mot employé. Et dans la partie gauche de notre graphique, on retrouve la séquence 2018-2021 pour la presse quotidienne régionale. Je vais m'occuper de la presse quotidienne régionale et Nicolas de la nationale dans la répartition des rôles. Donc, on récupère aussi au niveau de la... Finalement, l'analyse de contenu confirme ce qu'on avait en analyse de fréquence. C'est-à-dire que quelque chose a changé à partir de 2018 et qui correspond à cette hausse du nombre d'articles. Quelque chose a changé à l'intérieur des discours. Alors, ça, on pourrait y passer des heures. Cette fois-ci, c'est l'ensemble des mots-clés. Je vais aller très vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'on pourrait repérer comme élément clé sur ce graphique, c'est qu'en fait, ce qu'on a vu, ce que vous avez dans la partie grise en haut à droite, qui nous amènerait à 2011, on a beaucoup de termes extrêmement dispersés. Finalement, un des résultats qui a été étonnant, c'est quand on parle d'hydrogène, parfois on parle de tout sauf de l'hydrogène ou de tout sauf de l'hydrogène énergie. C'est-à-dire qu'il y a une masse de sujets dans lesquels qu'on va connecter en lien avec l'hydrogène, mais qui sont très, très diversifiés. Et en fait, à partir de notre fameuse borne 2018, on voit apparaître un discours structuré, récurrent autour de l'hydrogène énergie. Ça serait un des résultats pour la PQR. Je te repasse la main pour la nationale. Merci. J'ai du mal à me situer par rapport à... Je t'avais dit, mais non, non, non. Il y a le câble aussi, je ne peux pas. Donc Mathieu vient de faire la presse régionale. Qu'est-ce qu'on voit dans la presse nationale pour la distribution annuelle ? Finalement, quelque chose d'assez similaire. On se retrouve aussi avec l'année 2011 et Fukushima qui est complètement isolée, tout en haut à gauche. Et puis, une distribution comme ça en V, cette fois pas inversée, avec les années 2020 et 2021 qui sont isolées. Les années 2018 et 2019 qui sont beaucoup plus proches des autres années. Donc on voit que l'axe des ordonnées sépare 2020 et 2021 et le reste des années. Donc il semblerait que finalement, au niveau de la presse nationale, en tout cas, la hype hydrogène démarre vraiment à partir de 2020 et donc vraiment à partir des annonces gouvernementales. Ce qui n'était pas le cas, justement, pour la presse régionale, puisque la hype était arrivée un peu plus tôt, en 2018. Et donc, là, on voit bien cette répartition ensuite textuelle avec les mots de Fukushima en haut à gauche, donc japonais, tout ça, eau, nucléaire, en gris, refroidissement, césium. Et puis, progressivement, quand on arrive vers la droite, on a le discours qui est un discours de la relance, la relance post-Covid avec un discours qui est très économique. Milliards, euros, plans, transition, Macron, pandémie. Voilà, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'hydrogène, principalement dans la presse nationale, avant toute chose, à partir de 2020. Les résultats également de la presse nationale pour la période 2020-2021, donc là, la période de hype. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de la distribution des journaux ? Est-ce qu'on parle de l'hydrogène différemment si on est un journal de gauche ou de droite ? La réponse, c'est statistiquement oui, voilà, puisqu'on repère bien, juste, je reviens là-dessus, les journaux de gauche, Libération et Luma qui sont ensemble en bas, les journaux de droite, Les Echos, Le Figaro en haut à gauche. Voilà, aujourd'hui en France, Le Parisien qui est un faux journal national avec des éditions régionales, donc bon, il a son propre corpus. Et puis, les journaux du centre, Centre-gauche, Le Monde et La Croix qui aussi ont un discours assez similaire. En revanche, quand ces journaux parlent de l'hydrogène, finalement, on ne se rend pas bien compte de quoi ils parlent comme ça. Ce qu'on a dit, les marqueurs qualitatifs ne sautent pas aux yeux, a priori. À part peut-être pour les journaux de droite, en haut à gauche, qui parlent des acteurs automobiles, principalement, on voit Daimler, on voit Renault, d'autres acteurs, mais en tout cas des acteurs économiques, Siemens, on parle de mobilité, on parle du véhicule. Les journaux de gauche, là aussi, assez différents. L'UMA qui va parler du lien entre l'hydrogène et le nucléaire, donc notamment la sauvegarde des emplois, ce genre de choses. Libération, on est plus sur tout ce qui concerne le réchauffement climatique et la transition. Et puis aussi, la bombe H, plus là en lien avec certains événements qui avaient lieu en Corée du Nord. Il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'on est en 2020-2021 qu'on ne parle pas de l'hydrogène autrement que dans le contexte énergétique. Et puis, assez surprenant aussi, la croix qui parle de l'hydrogène principalement pour les refuges de montagne. Et là, on se demande un peu pourquoi. Peut-être parce que la croix, c'est un journal catho de gauche et que les cathos adorent aller faire des randonnées en montagne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui ressort. Je te laisse continuer. Oui, finalement, on cherche à chaque fois les petites différences. La méthode met en lumière des petites différences à l'intérieur du lexique sur finalement un fond qui est quand même très, très commun. On a des résultats extraordinaires sur la PQR. Ça, je trouve, c'est drôle. C'est presque un cours de méthode scientifique pour les étudiants. En fait, on a découvert que les journaux de la presse quotidienne régionale se classaient selon les régions. Voilà le discours sur l'hydrogène. En fait, il est modulé. Ça valait le coup de faire toute cette science et tout ce big data pour se rendre compte que le journal de la montagne parle de ce qui se passe. C'est en Auvergne et l'Est républicain, qui est particulièrement singularisé dans le graphe, parle de l'hydrogène à Belfort. Et donc, c'est les marqueurs géographiques qui font la différence. Voilà, énorme découverte, mais c'est scientifiquement démontré désormais. Voilà, on peut en venir. Est-ce que c'est toujours moi ? Non, c'est toi. Je te repasse sur la... Attends, je ne sais plus. PQN. PQN, c'est toi. On passe à l'autre outil utilisé sur le logiciel Iramutech, qui est l'analyse Renert, et qui va séparer le corpus en univers lexico. Pour ça, il fait le logiciel un arbre, qu'on appelle un dendrogramme, et il va séparer en différentes classes. Bon, on s'est dit qu'on allait comparer un petit peu les années 2020-2021 pour la presse nationale, avec une année tampon, une année test, qu'on a pris un peu au hasard 2013-2014, pour voir de quoi il retournait. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe la classe 5, qui est la classe toute à gauche, qui est le discours de l'automobile, l'hydrogène pour l'automobile. Donc c'est l'application principale qu'on destine à l'hydrogène en 2013-2014. On voit aussi, quand on parle d'hydrogène en 2013-2014, deux classes qui sont assez conjoncturelles, qui parlent d'événements qui se sont déroulés ces années-là. Bon, des événements astronomiques, alors je ne sais plus ce qui s'était passé, si c'était la sonde Rosetta qui s'était posée sur une comète, c'est ça ? Voilà, donc effectivement, on repère ça, et puis les discours autour des étoiles des galaxies. Et puis, qu'est-ce qu'on voit quand on parle d'hydrogène aussi en 2013-2014 ? On voit un discours qui est vraiment un discours très économique. Donc on a la classe 5 qui est assez technique, qui est un discours technique sur l'hydrogène, et puis un discours économique avec euros, investissement, en vert, ici, projet, entreprise. Donc le discours du capitalisme. Alors, pour les années qui nous intéressent, les années de hype, qu'est-ce qu'on voit maintenant ? On voit qu'on a toujours l'apprégnance du discours sur l'automobile, puisque la classe 4, c'est la classe de l'hydrogène appliqué à l'automobile. Donc on voit que, quand on parle d'hydrogène, encore aujourd'hui, on parle principalement de l'hydrogène pour l'automobile, puisque d'ailleurs, c'est la seule application qui a sa propre classe. Et puis derrière, quand même, on a deux nouvelles applications qui semblent arriver avec un couplage avec les énergies renouvelables, avec le nucléaire. On parle aussi de l'hydrogène dans le cadre de la transition. Mais c'est cette classe 5, donc là où on voit renouvelables, CO2, émissions, carbone, nucléaire, charbon, électrolyse, etc. Et puis, un aspect toujours financier, parce que c'est ça aussi le résultat peut-être principal de l'étude, c'est que quand on parle d'hydrogène, avant toute chose, on parle d'économie. On parle de capital. Donc ce discours sur l'économie qui se décline en trois volets, en trois classes, une classe de la crise, une classe de la relance économique, et puis la classe des acteurs où on voit élus, CGT, universités, délégués, gauche, etc. Donc différents acteurs politiques ou scientifiques, d'ailleurs. Alors, cette fois-ci, sur la presse quotidienne régionale, notre séquence test 2013-2014, comment parlait-on de l'hydrogène quand on n'en parlait pas tant que ça ? Ce qu'on a, c'est la première classe qui domine, c'est celle d'une sorte d'ancrage politique local. Finalement, l'hydrogène apparaît comme une volonté politique ou un portage politique sur le territoire. On retrouve le véhicule comme application quasiment unique de l'hydrogène à côté du vocabulaire de la description technique. Si on passe en 2018, sur notre séquence 2018-2021, celle du décollage, on a une mutation quand même extrêmement importante des discours, il me semble. La première chose qu'on pourrait voir, voire deux choses, c'est-à-dire qu'il y a l'émergence du discours de l'investissement, des plans de relance, mais aussi deux diversifications. C'est-à-dire que la première, ça porte sur les usages de l'hydrogène. On n'a plus simplement le véhicule, mais comme sur la presse nationale, on voit les ENR apparaître. Et l'autre élément, c'est du point de vue des acteurs. Vous voyez apparaître une classe qu'on n'avait pas du tout jusqu'ici, qui est cette classe verte au centre. On a toujours notre classe des acteurs politiques, mais finalement, elle est moins importante que cette classe qui parle d'emploi, qui parle des gens, qui parle de la territorialisation progressive de l'hydrogène. Donc là, ici, on a une mutation des discours et qui va dans le sens du passage. Si je devais les caractériser à gros traits, je dirais une première phase où on a une forme de portage politique ou de volontarisme politique et une deuxième phase où on observe, en tout cas dans les discours de la presse, un effet de diffusion par le bas et de territorialisation et d'impact sur les territoires et la vie des populations à partir des projets hydrogènes. Donc ça va dans le sens d'une diffusion. Donc on peut répondre à nos premières questions ? Oui, c'est ça, effectivement. Répondons à nos premières questions. Est-ce qu'on observe effectivement des variations qualitatives ou quantitatives sur les périodes sélectionnées ? Oui, effectivement. On a bien deux périodes distinctes qui ne sont pas les mêmes en fonction de la presse nationale ou de la presse régionale. Mais on a cette période 2018-2021 pour la presse régionale et puis 2020-2021 pour la presse nationale. Est-ce que les discours varient en fonction de la PQR, de la presse régionale ou de la presse nationale ? Finalement, pas sur le fond. On l'a vu avec les univers lexicaux. Mais on observe bien une variation quantitative avec un grand décollage. Ça, c'était le graphique du début qui montrait l'écart entre le nombre d'articles de presse dans la presse régionale et la presse nationale. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, mais on a fait une étude sur 14 000 articles de presse. Donc la presse régionale, ça représentait 9 000 articles et puis la presse nationale, environ 10 000 articles et puis 4 000 articles pour la presse nationale. Donc effectivement, un décollage en ce qui concerne la presse régionale. Orientation politique des journaux, on l'a bien vu pour la presse nationale, en tout cas. Après, dans la presse régionale, la distribution se faisait plus en fonction des régions. Et puis, la question première, notre question principale, c'était est-ce qu'on retrouve les grandes composantes de la promesse technologique de l'hydrogène dans ce type d'analyse ? Eh bien, non. Non, finalement, peut-être qu'on repère quelques éléments comme ça. On voit apparaître, oui, OK, la promesse de voiture, mais est-ce qu'on a une promesse totale ? En tout cas, la structure de cette promesse totale, non. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là d'analyse qu'il faut aller chercher si c'est vraiment ça qu'on cherche. Alors, je n'avais pas tout à fait terminé, je crois. Non, juste parce que ce n'était pas inintéressant non plus, parce que même si on n'a pas effectivement trouvé la structure de la promesse, on a trouvé quelques éléments intéressants avec le quanti. On a capté pas mal de bruit. Et puis, on l'a vu apparaître par-ci, par-là, des mots qui, a priori, ne semblent pas se rattacher vraiment au discours sur l'hydrogène. On a pris un exemple parmi ceux-là. C'est un article, parce qu'il faut comprendre qu'on a sorti textuellement tous les articles. Donc, on avait un fichier de, je ne sais plus combien, de centaines de pages ou de milliers de pages pour les articles. Et donc, textuellement, on avait un article qui parlait de R1, photographe de nature, qui était long comme ça. Donc, il y avait deux pages Word consacrées à R1, photographe de nature, qui ne parlent pas d'hydrogène et qui en parlent à la fin et qui dit qu'ils citent l'avion à hydrogène. Mais, en fait, on ne parle pas d'hydrogène et en même temps, on en parle un petit peu. Et c'est intéressant, ça, parce que ça dit quelque chose aussi de la diffusion de l'hydrogène dans la société. Que maintenant, on parle de l'hydrogène même quand on n'en parle pas. Bon, et donc, c'est ça qu'on disait, on n'a pas la structure de la promesse qui apparaît. Donc, il faut descendre dans un autre niveau plus qualitatif, dans cette classe technique qu'on voyait souvent, là où on parlait d'automobile, où on parlait de couplage avec les ENR, etc., mais on ne voyait pas forcément le lien entre tout. Donc, on va descendre dans cette classe-là. Alors, je reprends là-dessus. Donc, ça, c'est la deuxième partie plus quali. On a le temps ? Oui, d'accord. Deuxième partie, donc, plus quali. Cette fois-ci, on change de corpus pour passer, donc, de ce traitement quantitatif en large corpus qu'on vient de présenter à des textes, à la lecture serrée de textes qui apparaissent cette fois-ci dans des revues de vulgarisation scientifique. Donc, on épluche, cette fois-ci, science et vie, science et avenir. Donc, on a beaucoup moins de textes, mais cette fois-ci, on retrouve des textes qui ont cette figure de la promesse. Mais avant d'aller lire les textes, et c'est la démarche qu'on va reconduire avec vous, on a posé un ensemble d'hypothèses, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, quelles sont les composantes élémentaires d'une promesse technologique ? Qu'est-ce qui fait une bonne promesse technologique et l'hydrogène adopte-t-elle ces canons de la promesse technologique ? Alors, d'une part, ce discours de la promesse, il est récurrent autour des innovations technologiques et des innovations de rupture. Ça serait la première chose. Il est lié à la... Il a une double fonction, on pourrait dire, spéculative au plan philosophique, spéculative au plan financier, au plan de l'investissement puisqu'il annonce un retour sur investissement sur les technologies. Donc, c'est une structure discursive qui est récurrente dans le discours sur les techniques et dans le discours sur les techniques dans son insertion économique. Ça serait la première chose. Deuxième chose, il y a une histoire longue de ces promesses technologiques. Peut-être que si on voulait remonter à la composition historique de ces promesses technologiques, on pourrait remonter au moment du mouvement des Saint-Simoniens où on voit apparaître un discours sur les chemins de fer, la construction des infrastructures comme technologie politique et porteuse d'une transformation politique avec une idéologie, on dirait aujourd'hui, de la société en réseau. Bref, une histoire longue de ces promesses. Comment est-ce que l'hydrogène s'insère là-dedans ? Qu'est-ce qui fait une bonne promesse technologique ? Si vous voulez être un prophète de l'hydrogène, voilà le mode d'emploi. La première chose, ou un prophète des techniques, la première chose, c'est qu'il faut annoncer une révolution inéluctable. Donc, il y a cet horizon temporel. Aujourd'hui, c'est presque déjà demain et dans tous les cas, ça va arriver. Au moment où on travaillait sur ces corpus-là, je vois passer une vidéo qui recensait toutes les déclarations d'Elon Musk déclarant que dans dix ans, nous serions sur Mars. Donc, il avait dit il y a dix ans et il le redisait le jour même où on écrivait, où on travaillait sur ce sujet. Donc, cette annonce avec la borne temporelle, c'est obligatoire. La deuxième chose, c'est que la promesse, elle ne rayonne pas simplement vers l'avenir. C'est ce qu'on attend d'une promesse, c'est pour demain. Mais en fait, les vraies promesses technologiques, elles rayonnent vers le passé. C'est-à-dire qu'une des dimensions qui fait que c'est inéluctable, c'est qu'on va rapprocher la technologie de la nature. C'est-à-dire dire que c'était toujours déjà là. Alors, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec l'hydrogène puisqu'au départ, on s'est dit tiens, comment ça va marcher sur l'hydrogène ? Peut-être que vous pouvez vous imaginer ce qui dans le discours de l'hydrogène touche à cette dimension de la naturalité ou de l'histoire longue. La réalité virtuelle, on dit, c'est les caves. Les caves, c'est les grottes de Lascaux. Depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des hommes, nous rêvons à une technique comme ça qui ferait que la fiction serait réelle. Troisième élément dans la promesse, alors ça, c'est fondamental. Pour qu'il y ait promesse et prophétie même, il faut, au-delà de la promesse, peut-être, pour qu'il y ait prophétie, il faut un prophète. Et le prophète, il vous guide entre deux chemins, le chemin du malheur et du bonheur. La révolution technologique est inéluctable, vous le savez, mais elle peut entraîner le paradis sur Terre, ça c'est la première dimension de la promesse, mais aussi l'enfer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête, mais les critiques ou les technocritiques, elles sont souvent internes au discours de la promesse technologique. Je prends un exemple, les nanotechnologies, vous avez le scénario de la gelée grise, la grégoue, qui est le scénario d'enfer. A la fois, on peut avoir un pouvoir technique absolument inédit sur la matière, mais de l'autre côté, attention, il y a ce scénario du pire. Donc ce croisement entre le paradis et l'enfer, c'est quelque chose qu'on trouve de manière récurrente sur plein de technologies. Je pourrais reprendre la réalité virtuelle, c'est quelque chose que vous pouvez imaginer. Qui dit, attention, la réalité virtuelle, c'est extrêmement dangereux, les gens risquent, la technologie va être si puissante que les gens risquent de rester enfermés dans leur bulle à la matrix. Les partisans de la technologie ou c'est un type de critique qui est d'une certaine manière interne et qui dit c'est tellement fort, tellement puissant qu'attention, et moi je peux vous guider sur le chemin entre le paradis et l'enfer. Et puis dernière chose, ça c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans l'analyse de ces discours qui entourent un certain nombre de technologies comme ça, de ruptures, intelligence artificielle, réalité virtuelle, cyborg, etc. Cette composante philosophique, c'est-à-dire, elles sont souvent positionnées par rapport à la résolution d'une antinomie immémoriale. L'intelligence artificielle, c'est la résolution du problème du corps et de l'esprit par la technique. Le cyborg, c'est la résolution du problème du vivant et de la machine par la technique. Donc question, y a-t-il une antinomie similaire à laquelle l'hydrogène viendrait répondre ? Voilà ce qu'étaient nos hypothèses de départ. Peut-être qu'on passe au... Alors regardons ce que ça donne sur les lectures d'articles. Alors on aurait pu faire une sorte de jeu des sept erreurs. À droite, vous avez un papier de Science et vie mars 1974 et on a Science et avenir mars 2021 à gauche. Peut-être que vous voyez une certaine similitude émerger entre les représentations de la révolution. Alors là, c'est les promesses de l'hydrogène à gauche et le papier à droite, c'était... Je n'ai plus le titre. La révolution hydrogène ou la société de l'hydrogène, la civilisation de l'hydrogène ? L'économie d'hydrogène. Si on continue sur le discours visuel de ces articles sur l'hydrogène... Alors... J'ai envie de rentrer dans la lecture. Bon, voilà, je ne le fais pas. Ce que vous avez aussi, c'est ce qui nous a frappés et c'est la récurrence d'un discours visuel aussi. Alors peut-être qu'il fait partie du discours visuel de ces revues, mais on a ces schémas d'économie circulaire qui sont présents. Alors j'ai envie de dire dans tous les papiers qu'on a lus, on en prend deux parmi l'ensemble, qui sont peut-être les deux les plus techno-optimistes d'ailleurs. Alors voilà, retrouvons-nous dans les articles les éléments de la promesse. Je te passe le micro. C'est ça, donc appliquons notre grille à l'hydrogène. Est-ce que ça marche ? D'abord, pour cette promesse des années 70, on a vu la une de Science et Vie. Est-ce qu'on retrouve ce caractère inéluctable ? D'abord, oui, on a des dates. La une, c'était l'avion hydrogène, 400 passagers vers 1980. L'hydrogène tiré de l'eau constituera en l'an 2000, etc. On a un consensus des experts aussi, puisque ça, c'est une forte composante de la promesse aussi. C'est qu'à chaque fois, le discours est appuyé par les experts. Oui, mais c'est un panel d'experts internationaux. Tout le monde est d'accord. L'hydrogène sera là dans le futur. On n'a pas le complexe du retard sur les transgés. Ça, je l'avais mis parce qu'on a aussi essayé de voir par rapport à la promesse des années 60 et puis la promesse des années 90 aussi, qui ne sont pas des moments où on parle d'hydrogène, on parle plutôt de piles à combustible et donc on a une promesse qui est beaucoup moins globale. On n'a pas la longue durée de l'invention non plus. On a un prophète à l'époque qui est Marquetti, qu'on appelait le monsieur hydrogène. donc on a le Elon Musk des années 70 pour l'hydrogène qui proposait particulièrement de faire un couplage avec le nucléaire. C'était le nucléaire qui devait, on devait faire des espèces d'îles nucléaires carrément et faire de l'électrolyse de l'océan. On a également une composante retour à la nature. Oui, on a le couplage l'eau et le soleil puisqu'on cite Jules Verne que notre président d'université a cité aussi tout à l'heure. On a cette idée que l'hydrogène aussi c'est de l'eau avant toute chose. Donc on a cette composante naturelle. On a des métaphores du vivant également puisqu'on a tout un dans Science et Vie en 1974, on a tout un sous-article du dossier qui est consacré à la photosynthèse artificielle et puis comme on l'a vu on a une vision qui est très écosystémique où on va avoir un espèce de cycle où on va réussir à faire d'abord de la production d'hydrogène puis ensuite du stockage de l'utilisation et là on ne l'a pas mis mais il y a une autre présentation graphique où on voit le cycle de l'hydrogène par rapport au cycle du pétrole qui est donc recyclable en quelques semaines etc. C'était à toi ou c'était à moi encore ? Je ne sais plus. Je pense que c'est toujours à toi. C'est toujours à moi ? Non, pas de soucis. Alors, troisième partie de la promesse, de la structure de la promesse, ce double chemin bonheur-malheur. Qu'est-ce qu'on voit ? Ben oui, on a un chemin heureux qui est le chemin de la substitution. l'hydrogène va remplacer le pétrole puisqu'à l'époque on se situe juste après la crise pétrolière et c'est la grande tragédie. Donc, on espère que l'hydrogène sera là pour faire exactement la même chose que ce que faisait le pétrole. on veut des voitures, on veut des avions, on veut du chauffage et puis on veut faire tourner les usines. Donc, l'idée derrière c'est qu'il n'y ait surtout pas de perte de niveau de vie. On veut exactement les mêmes modes de vie. Donc, l'abondance, ça je ne sais plus. Ben oui, c'était là aussi le discours de l'abondance. c'est qu'on a substitution mais surtout aussi cette substitution s'accompagne d'un discours d'abondance et que l'hydrogène ça sera une source inépuisable. C'est ça aussi, contrairement au pétrole. Mais on a quand même un discours d'anxiété à côté. On se rappelle de ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le fait qu'une promesse elle contient en elle-même aussi des éléments d'anxiété. Eh bien là, c'est sans surprise peut-être pour les fins connaisseurs de l'hydrogène l'explosion donc le Hindenburg notamment la bombe H aussi. Il ne faut pas oublier qu'on se situe pas si longtemps que ça après Hiroshima Nagasaki et puis l'invention de la bombe H après ça. On a des antinomies locales où là c'était plus le domaine de Mathieu si tu veux en dire un mot. Peut-être par rapport à cette histoire aussi de naturalité dont je parlais tout à l'heure de réinscription d'une technologie dans la nature il y a une dimension des promesses technologiques où on attend que la technique soit si forte qu'elle se fasse oublier et qu'elle revienne en nature et qu'on n'ait plus besoin des médiations techniques ordinaires pour la faire fonctionner. Ici on avait dans le papier peut-être ce qui était le plus frappant c'est ces images et ce discours autour de la question de la photosynthèse et de l'hydrogène c'est-à-dire la technique hydrogène au moment où elle sera à son maximum elle retrouve la nature en fait elle ne fait plus que la nature et elle réplique les processus naturels et elle se fait oublier et donc on a toute une série d'équations à l'intérieur du papier qui se déroulent la science fonctionne comme un miracle la technique va fonctionner comme la nature voire comme les plantes dans cette métaphore là et puis on restitue l'hydrogène comme ça sur les temps longs à l'échelle planétaire. Ce qu'on avait toujours dans le papier de 1974 donc on retrouve la promesse totale l'économie la révolution de l'hydrogène on a déjà ces objets de prédilection qui sont la voiture et l'avion même si on nous dit attention ce que vient de dire Nicolas vous êtes peut-être assis sur une petite bombe c'est la dimension de l'anxiété et de l'explosion généralisée autour de l'hydrogène et un autre élément qu'on constate dans les papiers des années 70 c'est l'articulation au nucléaire qui est très très forte dans la construction de la promesse. Si on prend le papier cette fois-ci de 2021 qu'est-ce qui a changé ? Les dates ont changé mais on nous promet toujours des dates là cette fois-ci l'horizon c'est 2035 pour notre avion à hydrogène qui devait fonctionner en 1980 on retrouve la même structure du consensus des experts ils sont unanimes ils sont d'accord sur la prédiction ils sont internationaux je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière dit l'un cette fois-ci on a cet élément du complexe du retard sur l'étranger qui est un élément qui peut s'agréger à la promesse attention les autres vont très vite donc il faut s'y mettre nous aussi on retrouve la longue durée de l'invention avec le récit de l'histoire de l'hydrogène pas de prophète ce qui est peut-être un des banques qui manque tu disais en préparant qu'il y a eu Rifkin dans les années 90 si je ne dis pas de bêtises 90-2000 et là ici la promesse n'est pas portée ou incarnée et puis par contre ce qui soutient l'inéluctabilité ça c'est nouveau c'est les investissements c'est-à-dire qu'est-ce qui donne confiance dans l'avenir c'est la quantité des investissements à l'échelle internationale c'est ça qui réalise l'inéluctabilité peut-être plus que la science par elle-même ou la technique par elle-même le discours de la naturalité toujours présent mais alors il y a l'hydrogène blanc il y a une pub pour la Toyota Mirai qui reprend le discours habituel elle ne rejette que de l'eau on ne retrouve plus les métaphores du vivant mais on retrouve la vision écosystémique avec l'idée d'un métabolisme comme ça général de l'hydrogène donc il y a quand même une stabilité de la promesse avec peut-être ce qui est nouveau quand même cet ancrage économique finalement on croit moins à la promesse parce qu'on croit à la science et à la conversion de la science en nature ce qui est la composante idéologique de la promesse on y croit parce que les investissements sont derrière sur la dimension bonheur malheur ce que l'on a c'est toujours la même logique de substitution on va faire la même chose qu'avant mais cette fois-ci avec une nouvelle énergie vous allez voir ça ne va rien changer vous n'aurez pas de contraintes et on fera la même chose les dimensions d'anxiété on retrouve les questions de sécurité la fuite l'accident mais aussi peut-être les contraintes de la transition et ça c'est très fort dans le papier finalement c'est-à-dire l'idée qu'il va falloir de toute façon y passer mais c'est peut-être moins un désir comme ça de cette technique et de son potentiel qu'une transition qui est forcée et les antinomies locales tiens ça c'est qu'est-ce qu'on retrouve ici c'est plus tellement la conversion science-technique-nature qu'on avait auparavant et qui pouvait faire rêver mais l'hydrogène c'est la résorption d'une antinomie alors on fait ça au moment du discours d'Elisabeth Borne l'écologie ne se fera pas contre l'économie c'est exactement ce que nous dit le papier autour de l'hydrogène c'est-à-dire que l'hydrogène il vient résoudre cette espèce de tension entre écologie et économie et il est positionné comme ça dans le discours contemporain donc moins la civilisation hydrogène que le business hydrogène disions-nous en commentant les objets de projection n'ont pas changé ça c'était la blague visuelle du point de départ c'est toujours l'avion et la voiture et l'avion comme objet de promesse et on retrouve l'articulation au nucléaire donc des éléments de stabilité absolument considérables dans la promesse mais aussi une mutation des discours je vais se conclure oui alors qu'est-ce qu'on peut retirer finalement de tout ce qu'on vient de dire c'est que effectivement en ce qui concerne l'hydrogène on se posait la question au départ est-ce que c'est un objet c'est une promesse similaire aux autres promesses bah oui tout simplement on retrouve exactement les mêmes structures que la promesse de l'IA que la promesse du cyborg que etc etc cette promesse elle est on l'a vu finalement assez peu active dans la presse quotidienne il faut aller creuser il faut aller la chercher dans la presse parascientifique ou la presse spécialisée pour la retrouver dans ce qui concerne enfin en ce qui concerne sa structure totale si on veut si on veut essayer de récupérer la promesse en entier parce que sinon elle est disséminée là on l'a vu notamment quand on cherchait les univers lexicaux on voit voiture par-ci bateau par-là etc mais on ne l'a pas en entier et puis est-ce qu'on a une civilisation pour les années 2020 puisque dans les années 70 c'est ça on parle d'économie totale de l'hydrogène on parle de civilisation de l'hydrogène on veut passer à une civilisation de l'hydrogène bon ben là on n'a pas ça aujourd'hui aujourd'hui on a beaucoup plus finalement une forme de territorialisation de cette promesse et bon on peut se demander si finalement ce n'est pas la bonne trajectoire après c'est peut-être justement à vous acteurs de terrain de nous dire si cette promesse qui semble avoir perdu en force perdu en vigueur par rapport à celle des années 70 est-ce qu'elle n'est pas plus réaliste est-ce qu'elle n'est pas plus proche des enjeux de terrain et est-ce que finalement ce n'est peut-être pas la bonne direction est-ce qu'on a vraiment besoin aussi d'un prophète de l'hydrogène comme on a un prophète des batteries avec Elon Musk c'était un petit peu je pense que tout ce qu'on avait à dire ou tu voulais rajouter peut-être le tout dernier mot j'ai l'impression que cette analyse historique dans les discours ça nous montre le passage d'un discours de la civilisation hydrogène peut-être très construit mais très localisé à un discours beaucoup plus diffus des territoires de l'hydrogène où la promesse est moins présente en tout cas dans sa forme canonique mais c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à cette technique Merci